Yo les soldats, c'est le cas du bâton d'animation, j'espère que vous allez bien Aujourd'hui on se retrouve après 3 mois d'absence pour un nouvel anime news Sachez avant toute chose que les news que je présente ont été publiés du 8 novembre 2021 au 14 février 2022 Et donc s'il en manque, vérifiez la date des informations et ne me tapez pas sur les doigts En tout cas si vous kiffez toujours autant le format, faites le moi savoir avec des pouces bleus Ça aide au référencement et ça valorise mon travail Et également si vous découvrez la chaîne avec la vidéo, abonnez-vous C'est la meilleure façon d'être au courant des grosses news et d'avoir un gros condensé d'informations en très peu de temps Sur ce je vous laisse avec les suites d'animés qui ont été annoncées, c'est parti Démarrons les suites qui ont été annoncées avec le nouveau caractère vidéo qui a été mis en ligne pour la saison 3 de Onzuki no Keku Kujo Qui sortira en avril 2022 Cette petite séquence vidéo met en avant Mahin, le personnage principal de l'animé Strike the Blood Final a eu droit à cette date de diffusion pour ces 4 OAV En effet, cette dernière saison sera composée de 4 épisodes qui sortiront entre le 30 mars et le 29 juin de cette année Ces 4 épisodes ont pour objectif de clôturer la série Ataraku Mausama aura également droit à une seconde saison En plus de ça, le staff d'animation a changé, il y a eu un teaser vidéo et même une affiche officielle Cette suite est donc prévue pour juillet 2022 Lors de la Jump Festa de cette année, nous avons découvert le teaser vidéo de l'anime Bleach 1000 Yard Blood War La suite directe de l'anime Bleach La suite de cet animé culte est donc prévue pour octobre 2022 Et normalement, il devrait adapter 2 arcs entiers Ceux qui vont donc clôturer le manga Deux news importantes pour l'anime Overlord En effet, un teaser a dévoilé la 4ème saison de l'anime Et en parallèle de ça, un film nommé Seihoku Kouhen devrait sortir courant 2022 Je sais que vous me demandez souvent des informations sur Overlord Avec ça, vous allez être servi Tokyo Revengers, l'anime qui a fait beaucoup de bruit en 2021 A déjà le droit à une seconde saison Cette suite s'appellera Tokyo Revengers Christmas Chowdown Il reprendra donc la suite du manga Et couvrira tout l'arc qui s'appelle Seiya Kaisen Comme vous pouvez s'y attendre, My Hero Academia aura le droit à une 6ème saison Elle adaptera la suite du combat entre Izuku et Tomura Cette suite est donc prévue pour octobre 2022 Sachez également qu'un film My Hero Academia est actuellement diffusé dans les cinémas français Et donc n'hésitez pas à aller le voir si vous kiffez l'anime De nouvelles vachement intéressantes pour Dr. Stone Déjà, la saison 3 est prévue pour 2023, donc l'année prochaine Mais également, un épisode spécial pour patienter sera diffusé en été 2022 Cet épisode spécial s'appellera Dr. Stone Rissui Et sera donc centré sur le personnage éponyme Qui va d'ailleurs jouer un rôle important dans la saison 3 Move Love Alternative a eu le droit à une annonce de seconde saison Qui sera prévue pour octobre 2022 Cette suite fera 12 épisodes Et on aura sûrement plus d'informations à l'avenir Le Twitter officiel de l'anime a confirmé la production d'une saison 2 Pour The Far Away Paladin La première saison s'est clôturée assez récemment Et c'est donc plutôt kiffant de savoir qu'une saison 2 est déjà confirmée Comicant Communicate a également le droit à une saison 2 Netflix l'a confirmée et donc on pourra retrouver cette saison 2 en avril sur la plateforme De manière très succincte, on sait également que Serai Gensuki va avoir le droit à une saison 2 Pareil, Kyoku Shurui, un animé réalisé par Crunchyroll Va avoir le droit à une saison 2 durant l'année 2022 C'est tout ce qu'on sait De même pour Tonikaku Kawaii qui va aussi s'offrir une saison 2 Avec également un second OAV Mais aucune date n'a été révélée Toujours avec très peu d'informations On a appris que la saison 4 de Bungo Straight Dog a été confirmée On a pas de date, on a rien d'autre Mais on sait qu'elle sortira Cette fois-ci on a un peu plus d'informations Kakagori n'aura pas encore eu le droit à l'annonce de saison 3 Mais toutefois on sait qu'une adaptation du spin-off Basé sur Kawamoto, Omura et Sakikei Va être diffusée sur Netflix en août C'est Mappa qui est en charge du projet Et du coup ce spin-off se nommera Kakagori Twin Pour les fans de vélo Yoamuchi Pedal Limit Break Ou autrement dit la saison 5 de Yoamuchi Pedal Vient d'être annoncée pour l'automne 2022 Crunchyroll a également confirmé la 4ème saison de Golden Kamui Ça fait plaisir que l'anime marche aussi bien Et qu'il peut ainsi prospérer Une news est passée en somme-somme assez récemment Le character designer Keisuke Goto De l'anime Slime Taoshite 300N blablabla A révélé qu'il y aura une saison 2 pour l'anime Ce qui devrait réjouir les fans Kantai Collection alias Kan Kole Va aussi s'offrir une saison 2 pour l'automne L'anime devrait faire 12 épisodes Et devrait être publié sur Crunchyroll Sachez également que c'est un nouveau studio N.J. qui s'occupera de l'anime C'est une filiale de l'éditeur Kadokawa Et de la société Sami Vous le savez déjà La saison 2 de Rent a Girlfriend Était en cours de production Maintenant on a eu une affiche promotionnelle Ainsi qu'une date En effet la saison 2 est prévue pour juillet 2022 Dans l'objectif de garder le meilleur pour la fin Récemment il y a eu des grosses news Au niveau du blockbuster de l'animation japonaise Déjà il y a eu l'annonce d'une saison 2 pour Jutsu Kaisen Qui sortira en 2023 On ne sait pas encore pour quelle saison ce sera attendu Mais voilà ça va arriver l'année prochaine Sachant également que le film Jutsu Kaisen Zero Qui est un préquel de l'anime Lui sortira le 16 mars Dans nos cinémas français Ce qui est vachement cool Et ce sera disponible en Vostfr Ou même en VF En avril on aura la chance D'avoir la saison 2 de Tatenu Yusha Ce sera donc la suite des aventures De ce héros bouclier Ainsi que de ses coéquipières Une saison 1 qui était vraiment intéressante Et donc Crunchyroll a dévoilé le trailer De la saison 2 tout récemment Kingdom aura également une saison 4 Qui sera diffusée en avril On y voit Kyukai qui est mise en avant Et enfin on termine les plus grosses annonces Avec la saison 3 de Kimetsu no Yaiba Qui sera basée sur l'arc des forgeurs de sabre Les rumeurs s'accordent à dire Qu'il sortirait en fin d'année 2022 Personnellement je pense qu'on optera plutôt Pour une sortie début 2023 Après on peut être surpris Et enfin on termine les annonces Au sujet des suites d'animés Avec le report toujours prévu pour avril 2022 De la saison 4 de DETA Live Les fans sont donc rassurés L'animé sortira bel et bien en avril Voilà pour les suites d'animés Il y en avait quand même pas mal Ça a pu être un peu indigeste Je m'en excuse Mais enchaînons avec les news Concernant les nouvelles séries annoncées On démarre avec une news Qui a fait beaucoup de bruit Il y a maintenant un petit mois Solo Le Blink devrait avoir le droit à un anime C'est la grosse rumeur de ce début d'année Toutefois après mes recherches Il n'y a aucune source viable Et sûre Je ne sais pas trop qui a sorti la rumeur Ou quoi que ce soit Ça c'est juste Qu'aucun studio n'a déclaré Être en train de travailler sur l'animé Donc ça veut dire Qu'il n'y a eu aucune officialisation Et aucune déclaration Qu'on pourrait prendre Pour argent comptant Et il n'y a eu aucune annonce officielle Donc désolé de vous décevoir Mais il va falloir patienter Encore un peu Avant de crier victoire C'est assez sympa de l'apprendre Aniplex a annoncé une nouvelle adaptation L'animé de Kenshin le Vagabond Un manga culte Pour ceux qui ne connaissent pas le synopsis Je vous invite à faire des recherches La série animée est donc réalisée Par le studio Leiden Films Qui a travaillé du coup sur Terraformars Et Tokyo Revengers Les fans du manga Hell's Paradise Doivent être aux anges En effet L'animé de ce manga Est prévu pour 2022 Et plus précisément en octobre Il devrait sortir C'est Mappa qui est en charge du projet Donc attendez-vous à une masterclass Étant donné déjà que le manga initial Est incroyable Voici un peu des synopsis Pour ceux qui ne connaisseraient pas L'histoire de ce manga On suit Gabimaru Un shinobi ultra chité Qui est à la recherche D'un élixir d'immortalité Tout commence lorsqu'il est condamné à mort Et qu'il reçoit la visite D'une singulière exécutrice Sagiri de la famille Yamada Asaemon Celle-ci lui offre la possibilité D'être relâché Pour retrouver sa bien-aimée Mais à une condition S'embarquer dans un périlleux voyage Vers l'île mystérieuse de Tsukawa Et ont ramené l'élixir d'immortalité Toutes les personnes que je connais Qui ont lu le manga M'ont dit qu'il était incroyable Donc forcément mes attentes A ce niveau là sont assez hautes Et si vous l'avez lu N'hésitez pas à nous dire en commentaire S'il vaut le coup ou non Le 14 avril 2022 Il y aura la sortie de l'anime Summer Time Rendering La fiche promotionnelle m'a tapé dans l'oeil Mais donc voici son petit synopsis Ushiyo L'ami d'enfance de Shinpei A trouvé la mort dans un tragique accident en mer Shinpei rentre aussitôt sur son île natale Itogashinma Il y retrouve sa famille Et assiste au funérail Cependant lui rapporte Plusieurs phénomènes surnaturels Qui se seraient produits sur l'île Et avant de pouvoir vraiment enquêter Shinpei est assassiné par l'ombre de Mio La soeur d'Ushiyo Celle qui est morte Et voilà qu'il se réveille sur le bateau Qui le conduit à l'île Pour assister à l'enterrement d'Ushiyo Il semble avoir remonté le temps Après avoir expérimenté Une série de phénomènes étranges Comme le changement de couleur De son oeil droit Ou il est retrouvé avec Ushiyo Qui est censé être morte Shinpei doit comprendre Ce qui se passe Et à solutionner ce problème Avant qu'il ne soit trop tard L'anime a l'air plutôt joli Le staff d'animation a l'air de qualité Honnêtement ça me tente plutôt bien J'espère que je ne serai pas déçu Ufotable Le studio qui a travaillé sur Kimetsu no Yaiba Et la saga Fate A annoncé Travailler sur un nouvel anime Qui sortira cette année Le nom de ce projet C'est Maw Tsukai no Yoru Witch on the Holy Night On a pas de synopsis Pas de trailer Mais c'est Ufotable Du coup forcément ça intrigue Je vous tiens au courant Ayakashi Triangle De Kentaro Yabuki Donc l'auteur de tout l'ouvrou Va avoir le droit A une adaptation animée L'annonce n'est pas très surprenante Car c'est quand même Un manga du Shonen Jump Donc forcément c'est populaire Le mois d'il y a quelques années Aurait été très content je pense News assez énigmatique Et intéressante Lycoris Recoil Sortira durant 2022 Pourquoi c'est énigmatique Et intéressant Parce que C'est le premier animé Réalisé par Shingo Adachi Le character designer Et directeur en chef De l'anime Sword Art Online Alors évidemment Sword Art Online Ça peut être intéressant Ou non selon les gens En tout cas je trouve Que l'affiche promotionnelle Est juste sublime A voir ce que l'anime vaudra A l'heure actuelle On a très peu d'informations Mis à part que Du coup ça sortira en 2022 Et on a un bref synopsis Quasiment inexistant en fait L'anime dépeint la vie quotidienne Et absurde De deux jeunes filles L'une blonde Hisato Nishigiki Et l'autre Brune Takina Inoue C'est très bref C'est léger Je pense que les fans De Slice of Life Vont être assez contents De cette annonce L'auteur de Takagi-san Va avoir le droit A deux adaptations Animées de ses mangas Le premier In the Heart of Kunoshi Tsubaki Et le second Sore demo Ayumu wa Yoshitekuru Deux animés de romances Qui ont l'air assez sympa J'espère qu'ils seront Aussi attendrissants Que Takagi-san Peut l'être Voilà pour les animés Dont je voulais vous parler Evidemment il en manque beaucoup Ça fait 100 jours Que je n'ai pas fait de vidéo J'ai donc pris une sélection De ce qui m'intéressait Et ce qui pouvait intéresser Plus ou moins le public Du bataillon de l'animation Encore une fois Sachez que toutes les news Sont disponibles en description Sur le site Adala News Où n'est-il jon Et là-bas vous pourrez Trouver votre bonheur Si ce dont je vous ai parlé Ne vous a pas forcément intrigué Au sujet des films annoncés Il y a comme vous le savez Un film Fruit Basket qui sortira Nommé Fruit Basket Prelude Au Japon Il sortira au cinéma Le 18 février 2022 Et on suivra donc La rencontre entre Kyoko Et Katsuya Les parents de notre héroïne Pour conclure d'ailleurs la saga Le film aura droit A un épilogue original Scénarisé par l'auteur Elle-même De quoi prolonger encore un peu La série Ce qui fait plaisir Makoto Shinkai Le réalisateur de Your Name Et les enfants du temps Travaille sur un nouveau film Et il sortira En automne 2022 Ce film Se nommera Suzume no Tojimari Ce qui donne en français L'enfermement de Suzume L'annonce est vachement intéressante Toutefois On manque encore d'informations Et je vous tiens donc Au courant En tout cas Je pense qu'on devrait Kiffer ce film Le film Gotubun Qui terminera l'anime Est prévu pour le 20 mai 2022 Je pense qu'on l'aura Beaucoup plus tard en France Toutefois C'est cool de savoir Que le film Ne devrait plus trop tarder On a aussi appris Que Karaka Ichizo no Takagi-san Qui a actuellement Sa saison 3 Qui est en cours de diffusion Va avoir le droit A un film d'animation Cet été 2022 Au Japon Ça fait plaisir De savoir que l'anime Fonctionne aussi bien Et enfin On termine les news Sur les films Avec L'annonce d'un film Pour Yorucamp Qui est prévu pour l'été 2022 Pas de synopsis En même temps Je vois pas trop ce qu'on pourrait dire Pour un film Yorucamp Ça va être juste du chill Et c'est ce que les fans Attendent en même temps Voilà la vidéo est terminée Merci à vous de l'avoir regardé En entière Et encore merci pour votre fidélité Après autant d'inactivités Promis en 2022 Je serai plus actif Toutefois Il va falloir attendre Au moins jusqu'aux grandes vacances Mais après ça Vous le verrez Le bataillon retrouvera Une activité normale Et régulière Je compte sur vous Pour liker quand même la vidéo La partager à vos potes Si vous pensez Qu'elle peut les intéresser Et également Je comptais vous informer Du fait que E.ON Compte revenir sur la chaîne Avec un format plus régulier Toutefois Il est encore en train De concevoir ce dernier Et donc N'hésitez pas A lui proposer des petites idées En ayant en tête Que ce serait un format Qui viendrait compléter Un peu Animnews Et qui parlerait D'actualité toujours Mais de manière Un peu différente Et qui ne viendrait pas Entacher Animnews Quand il sortira Sur ce C'était le cas du bataillon d'animation Ça me fait plaisir de vous retrouver Je vous dis à très bientôt Je l'espère Mais ce n'est pas garanti C'était Alka Bye Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz